Elle est ce que l'on appelle un phénomène de librairie. Depuis son entrée en littérature en 2016, Raphaël Giordano fait partie des Incontournables. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Son premier roman s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et a été traduit dans plus de 30 pays. Idem pour le second, le jour où les lions mangeront de la salade verte publiée en 2017. Mais se contenter de citer les titres de Raphaël Giordano serait réducteur si l'on ne précisait pas quelle est sa finalité. Créative dans l'âme, ayant elle-même suivi les cours de la prestigieuse école estienne à Paris, Raphaël Giordano s'est aussi toujours beaucoup intéressé à l'autre, avec un A majuscule, à nos comportements sociaux, à notre façon d'être avec ceux qui nous entourent. Forte de ses deux passions, on la retrouve ainsi dans la communication, puis le développement personnel. Mais parce que chez elle, les idées émergent à tout moment et que les histoires prennent vie en un instant, elle choisit de prendre la plume. Après une série d'ouvrages à la fois drôles et pleins de bons conseils, les secrets du docteur Koulsen, Raphaël Giordano opte pour l'écriture romanesque, avec le succès que l'on sait. Mais l'idée maîtresse est toujours là, à travers les personnages, les situations, les choix de vie, Raphaël Giordano invite le lecteur à s'identifier, à se remettre en question, à transformer sa vie pour trouver le chemin du bien-être et du bonheur. Comme pour Mérédith, Mérédith, c'est la nouvelle héroïne de Raphaël Giordano. Mérédith est une jeune comédienne en devenir, folle amoureuse d'Antoine qui, lui, a déjà une belle situation. Confuente en son homme, Mérédith doute pourtant de l'amour, de Cupidon et du temps qui passe. Et la voilà imposant à leur couple un défi, risquer de se perdre afin de mieux se retrouver. Dans cette histoire joliment écrite et bien construite, de Londres à Paris en passant par Marseille avec un perroquet au fil des pages, trois thèmes se révèlent. Pour réussir en amour, il faut être en accord avec soi-même, avec ce qui nous entoure et avec le monde dans lequel nous évoluons. Cela semble une évidence, et pourtant. Alors, comment y parvenir ? Et c'est là qu'intervient la patte de Raphaël Giordano à travers l'intrigue et ses personnages, elle distille au lecteur quelques conseils bien pensés. Un roman plein de charme et une belle leçon d'amour pour fêter le printemps. Cupidon a des ailes en carton, c'est le nouveau titre de Raphaël Giordano. Le livre est publié conjointement par les éditions Plon et Erol. Sous-titrage Société Radio-Canada